Amis youtubeurs, amis pilotes, amis simmers, très chers amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sing2Heaven, on est ensemble ce matin pour continuer notre trip en Asie Vous savez que la dernière fois on s'était arrêté sur l'aéroport de Narita au Japon, aujourd'hui je voulais vous amener avec moi du côté de Fukushima On connait tous cette ville à cause de l'incident nucléaire qui s'est passé il y a quelques années de ça, notamment à cause d'un tsunami Et donc aujourd'hui l'objectif c'est de pouvoir aller survoler la centrale nucléaire de Fukushima Évidemment que le survol d'une centrale nucléaire est totalement interdit, donc là c'est vraiment pour se faire plaisir Ou sinon je ne vois pas l'intérêt de FS2020 si on ne peut pas enfreindre certaines règles et aller survoler des points d'intérêt qu'on ne pourrait pas voir en réalité Donc aujourd'hui la centrale nucléaire de Fukushima, pour vous donner une idée de notre position, on est juste ici Donc l'aéroport de Fukushima est là, voilà, et la centrale nucléaire de Fukushima est juste ici Vous voyez ça ne fait pas très très loin, on va essayer de longer la côte, voilà, la centrale nucléaire qui est juste là vraiment sur le bord Vous voyez qu'on a le site du réacteur nucléaire et la centrale nucléaire, donc on va allonger les deux en faisant un cirque ici On va faire une petite ronde ici, histoire de regarder comment ça se présente Et ensuite on va continuer notre trip jusqu'au réacteur nucléaire qui est là, vous voyez Ça me paraît d'ailleurs bizarre que sur Google Earth ça puisse être aussi bien modélisé, je pensais que c'était caché Mais finalement non, c'est ni flouté ni rien, c'est vraiment très bien, c'est très visible Du moins ce qui doit en rester maintenant, il ne doit plus rester grand chose de Fukushima Alors ne vous inquiétez pas, on a les compteurs GGR avec nous, tout se passe bien, on a fait le plein de l'avion, on est tranquille Et bien c'est parti les amis, on coupe le frein de parc, on va tenir les freins Voilà, c'est très bien Allez, donc départ ensuite à droite C'est très bien Je me suis cru sur le Boeing, ils mettent les gaz à fond Alors, allez, la puissance est disponible, le badin est actif Très bien, on a mode roll Vertical speed, 600 pieds minutes, 50 nœuds passés 60 nœuds Allez, on est un peu lourd aujourd'hui, on a chargé au niveau du kérosène les amis Parfait Très bien Alors, le Japon se lève aujourd'hui, Fukushima se lève Allez, on remonte le volet, c'est parfait Non, c'est bon, t'inquiète pas Je mets la P Histoire de pouvoir profiter un peu de la vue extérieure On va le laisser monter un peu On va rester sur l'axe de la piste, hein Parce que vous voyez qu'il y a un peu de relief quand même Du côté où on va Parfait Donc là on va vers l'est Vers le soleil levant C'est parfait, on arrive à 2000 pieds L'altitude sélectionnée pour l'instant Mais on va monter encore à un chouïa plus haut Si vous voulez bien C'est très bien, très 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 bien Visiblement il a détecté le vore de Iwaki, le vore sur lequel on doit aller Mais on va rester sur le vore de Fukushima On a d'ailleurs pas Sélectionné PFD, voilà DME Et ici Pardon, hop là Voilà, ça c'est pour ma nav 1 Et là la nav numéro 2 Parfait C'est très bien Wow Ah, ça fait du bien Ça fait longtemps que je n'avais pas volé sur FS2020 Alors si jamais il y a dans les abonnés Des personnes qui connaissent le Japon, l'Asie Des professeurs Des instituteurs N'hésitez pas à m'envoyer des messages Que ce soit sur la page Facebook Ou sur YouTube Si vous avez besoin qu'on survole à un endroit bien précis Ou bien des lieux que j'ai oublié de visiter Parce qu'il y a des endroits que je ne connais pas du tout Donc n'hésitez pas à me faire un message Et puis à me donner soit les coordonnées géographiques Soit la ville la plus proche de ce lieu Et je me ferai un plaisir d'aller la survoler Et puis de faire De faire un survol De l'endroit précis Voilà, c'est parfait Et on envoie A gauche Pas tout de suite Voilà, c'est parfait Ici Voilà, c'est nickel Là on a la verticale du vore De Iwaki Le vore est juste en dessous de nous Je ne sais pas s'il a été modélisé Vous avez vu que l'aiguille Elle a eu la bougeote Donc on est à la verticale du vore Très bien Et normalement la centrale de Fukushima Est juste là Je ne sais pas s'il est à la verticale du vore Un truc c'est de s'imaginer un peu ce qu'ils ont vécu ces gens là, juste au moment où il y a eu le tsunami. Sous-titrage ST' 501 ... Même si on est dans notre avion, si on est à 3000 pieds, même si on est en virtuel, ça... C'est pas que ça glace le sang, mais ça fait des petits frissons de se dire qu'on survole quelque chose qui... Voilà, il y a eu quand même un accident nucléaire, c'est pas rien. Ce n'est pas rien, mes amis. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. ... 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 Parfait. Alors on va mettre encore un cran de volet, on va essayer de réduire sur la vitesse d'approche minimum. Flaps full, thank you. Voilà. Alors l'avantage, vous voyez, de faire une verticale terrain, comme on a fait tout à l'heure, c'est de pouvoir prendre la température, on va dire, en gros, de la piste. De savoir s'il y a du vent, de savoir s'il y a du trafic, de voir les contraintes liées à la piste aussi. Et ça vous permet de faire une approche un peu plus sereine. Surtout quand l'aéroport n'est pas contrôlé, quelque part c'est obligatoire de faire ça. Voilà. Alors c'était pas prévu, pas du tout. Oh, on va plonger un peu, et là on va revenir sur... Allez, allez mon grand. Voilà. Parfait. Tout à l'heure, t'es allée reverse. Voilà, les volets. Parfait les amis, ouais, pas mal. Voilà. Très bien. Écoutez les amis, ça a été court. Je voulais vraiment faire du Fukushima ce matin pour malheureusement l'anniversaire de... Pour se souvenir que le 11 mars 2011, en fait, il y a eu une catastrophe nucléaire. Merci à tous pour vos messages d'encouragement. Prenez soin de vous. Bonne chance pour les personnes qui sont, entre guillemets, confinées. Un confinement un peu spécial pour certains départements de la France. Donc bon courage à eux. On va rester connectés pour ne pas vous laisser seuls, pour qu'on puisse rester tous ensemble confinés. Même si il n'y a pas de restrictions sur le confinement, faites quand même attention à vous, histoire qu'on puisse se débarrasser très très vite de cette plaie qui se colle à nous depuis un an maintenant. Je vous souhaite à tous très bon courage pour la suite. Merci à tous les donateurs de la chaîne. Merci beaucoup à eux. Grâce à qui cette vidéo a été réalisée. Merci beaucoup à Christian. Il se reconnaîtra. Merci à lui. Tous, on se revoit très très vite pour de nouvelles aventures. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501